Sur la plaine brûlée par les frimas du nord, où l'arbre se nourrit du sang des bêtes raves, le voreux, silencieux et froid comme la mort, fait rêver le patron et frissonner l'esclave. Le premier voit briller ce monstre de métal aux côtés du soleil et aux bras de la lune. Qu'il est beau et puissant, l'ogre du capital, songe-t-il en comptant les nœuds de sa fortune. Mais dans le cœur meurtri de l'enfant du coron, la fosse est un démon ivre de chair humaine. Il décuple sa force et il baisse le front lorsque l'obscurité s'insinue dans ses veines. Chaque jour il descend, le petit galibot, éteint et résigné dans le puits des ténèbres. Chaque jour il descend et creuse son tombeau avec toute l'ardeur de ses jeunes vertèbres. La mine l'engloutit et digère l'espoir, et pourtant il retourne au ventre de l'abîme. L'assuie a fait son nid au fond de ses yeux noirs, comme dans les poumons de ses frères sublimes. Son plaisir et sa joie valent moins de dix sous, pour un morceau de pain, il brade l'existence. Dieu souffle quelquefois un bon coup de grisou et s'amuse de voir ralentir la cadence. La faim et le tourment, en lâches meurtriers, font ramper dans la boue un peuple de fantômes. La bête de béton, de ferraille et d'acier, étend sur chaque corps l'ombre de son royaume. La gueule grande ouverte, douce volupté, elle avale sans fin ses légions de misère. Et l'immense estomac, friand d'éternité, écrase tendrement les fruits de la colère. Le charbon a brisé les esprits les plus forts, le courage est resté enchaîné à la terre. Les cœurs ont accepté la douleur de l'effort et appris, tout en bas, à subir et se taire. Alors creusez, creusez, creusez jusqu'au trépas. Engraissez vivement le monstre de vos fièvres. La justice blessée ne se lèvera pas. Et demain c'est la mort qui baisera vos lèvres. La justice blessée ne se lèvres.